Et salut tout le monde, salut car on se retrouve pour une vidéo ultra importante Comment trier ses artefacts Le but c'est vraiment de supprimer tous vos artefacts qui ne servent à rien Il faut absolument bien savoir trier ses artefacts C'est une des choses les plus importantes dans Rature Legend C'est même avant de savoir comment bien stuffer un champion Je pense que la première chose c'est bien trier ses artefacts Comme ça au moins vous allez faire moins d'erreurs pour comment bien stuffer vos champions Si vous savez pas comment stuffer un champion Je vous laisse regarder la vidéo ici Enfin je vais afficher la vidéo en haut ou dans la description Etc pour savoir comment bien stuffer un champion sur Rature Legend C'est les choses les plus importantes sur Rature Legend C'est pas le champion, c'est comment bien stuffer Et comment bien trier ses artefacts pour garder que les meilleurs artefacts sur votre compte Ouais ouais le tri d'artefacts c'est une des choses peut-être le plus compliquée dans le jeu A comprendre avec les synergies, comment bien utiliser ses champions etc Mais le tri d'artefacts c'est ce qui peut être le plus compliqué Pour bien faire le tri d'artefacts et pas garder des artefacts inutiles Tout passe par les artefacts, c'est ça qui va donner des stats sur vos champions Et bien du coup améliorer vos champions C'est vraiment les vidéos à regarder c'est ça Et puis après tout le reste, c'est d'autres vidéos à regarder mais c'est du bonus Ça, ça va vraiment vous apprendre du coup les bases dans le jeu sur les artefacts Pour information, si vous savez pas ce que c'est early mid game N'hésitez pas à regarder du coup la vidéo sur la progression Pour savoir à quel point vous êtes dans le jeu On va voir du coup ce que je vous recommande pour ceux qui débutent le jeu Comment trier vos artefacts pour que vous débute le jeu Et moi je vais le faire sur mon compte mais qui est plus endgame On va aussi en profiter pour faire les accessoires Comme ça vous allez pouvoir savoir quel accessoire il faut garder ou non sur votre champion Tous les tris ici, on va pouvoir faciliter le tri le plus rapidement possible Et puis voilà, avant de commencer le tri La première chose à faire c'est de savoir les donjons, ce que vous fermez Donc si vous fermez du drag 16, c'est pas pareil que si vous fermez du drag 13 C'est pas pareil que si vous fermez du drag 20 Enfin c'est plus, du drag 20 c'est pas pareil que si vous fermez du drag 17 Donc par exemple, dès que vous fermez le drag 16 Vous supprimez tous les artefacts 4 étoiles Sur votre compte, dès que vous fermez du drag 16 Tous les artefacts 4 étoiles c'est poubelle Mais vraiment poubelle de chez poubelle Quand vous fermez un petit peu de 13, vous pouvez garder un petit peu de 4 étoiles Pour moi c'est juste les bottes vitesse 4 étoiles Mais normalement c'est 4 étoiles poubelle C'est en dessous, où là vous pouvez garder un petit peu de 4 étoiles Mais 13 vous pouvez garder que les bottes Vraiment c'est que les bottes ici Et après le 13, vous videz tout Vraiment ne perdez pas du temps à acheter Et à garder des artefacts 4 étoiles Les monter, ça se coûte trop cher en or Et vous allez garder que du 5 étoiles Et par la suite, pour ceux qui sont endgame Qui vont farmer à partir d'ici ce drag là Moi ce que je vous conseille c'est Tout ce qui est 5 étoiles à part les 5 étoiles légendaires Les bottes vitesse etc Vous vendez Vous allez vouloir garder que du 6 étoiles Donc ça va être un des premiers tri etc Si vous regardez les donjons C'est pareil pour l'araignée ici Pour les chevaliers de feu etc C'est le 4 étoiles c'est le temps poubelle Et l'araignée vous allez regarder ce que vous fermez Mais dès que vous avez fermé la 16 Tout ce qui est étoiles c'est poubelle Vraiment Ça coûte trop cher à monter pour rien Voilà Donc après c'est les 5 et 6 étoiles C'est là où vous allez commencer à le garder Le 5 et 6 étoiles où c'est du bleu Enfin du coup du rare On va parler de la rareté par la suite Ça vous allez vendre tout ce qui est peu commun Commun et rare Le rare vous pouvez le garder pour les artefacts du bas On va voir pourquoi par la suite Alors pour le tri d'artefacts Normalement vous n'avez trié que ce qui est nouveau Parce qu'en fait vous avez déjà fait votre tri d'artefacts avant Donc le premier tri à faire pour moi C'est ça c'est que vous avez tout sélectionné Et tout ce qui est rendeur rareté 4 étoiles Hop Ça normalement c'est vendu Vraiment si vous savez pas faire le drag 16 Je vous laisse regarder les ebooks gratuits en description Normalement vous êtes censé faire le drag 16 en 1 mois de jeu Normalement du coup Le drag 13 il est ultra simple à faire Normalement vous n'êtes pas censé avoir des artefacts 4 étoiles sur vos champions Donc même pour ceux qui sont early game Si vous faites pas encore le drag 13 de drag 16 Je vous invite vraiment à regarder en description Et regarder l'ebook que je vous donne gratuitement pour les 7 premiers 6 jours de jeu Et ensuite l'ebook pour le premier mois de jeu Le premier mois de jeu vous envoie au drag 16 Normalement c'est à dire qu'au bout de 2 semaines de jeu Vous farmez déjà le drag 13 Donc ne perdez pas de votre temps avec les artefacts 4 étoiles Vous sélectionnez tout Vous vendez tout ce qui est 4 étoiles Ensuite un autre tri Tout ça Normalement vous vendez A part les bottes vitesse Si c'est des bottes vitesse 6 étoiles Ceux là 6 étoiles etc Si c'est des bottes vitesse Vous pouvez les garder Mais sinon ça c'est vendu Pareil pour le 5 étoiles vraiment en early game Vous pouvez garder des bottes 5 étoiles vitesse En stat vitesse C'est des stat vitesse C'est la vitesse c'est la stat principale vitesse Ça vous pouvez les garder Si c'est vous êtes vraiment en early game Mais sinon après vous vendez A part les 6 étoiles vitesse Du 7 vitesse Vous les gardez Et voilà Ça sinon c'est vendu Tout ce qui est là c'est vendu Donc on va dire on peut faire ça Tout ça c'est vendu Là vous vendez tout Vous voyez moi j'en ai aucun Même si je fais ça Vous voyez même si c'est pas du nouveau J'en ai aucun Là normalement le 4 étoiles c'est pareil J'en ai aucun Ici est-ce que j'en ai ? Vous voyez là j'en ai aucun Peut-être ça j'en ai ? Non j'en ai pas En équipé peut-être Bon voilà en équipé Ça c'est un enchant champion Que je n'utilise même pas Et on peut voir Voilà Tout ça de toute façon Ça c'est des champions que je n'utilise pas Au tout début du jeu Qui m'ont servi Bah là ça c'était par exemple Pour l'arène Elle on s'en fiche C'était fouilleux C'était pour la réduction de soins de mémoire Personnet je sais même pas Ah si c'était pour l'araignée Pour l'araignée un moment Pour passer l'araignée Ça j'avais dû l'utiliser Reneva Bah Reneva j'ai jamais utilisé Et Omincarnat J'ai jamais utilisé Mais voilà Donc c'est pour vous montrer que là Vous voyez j'en ai très peu sur mon compte Alors que j'ai plus de 300 Enfin j'ai plus de 500 champions quoi Donc on les utilise pas Ça c'est poubelle Elle j'ai sûrement la foutre Enfin je sais même pas pourquoi Ça c'était pour une mission Ça c'était pour une mission Donc voilà Ce qu'il faut faire du coup Normalement vous avez fait votre tri etc Vous allez dans nouveau Enfin on peut même faire ça Tac 4 étoiles Vous voyez j'en ai pas Donc normalement vous faites ça dans nouveau Et vous vendez tout ça Maintenant le truc que je vous conseille C'est tous les artefacts du haut Ceux là les artefacts du haut Faut être beaucoup plus durs Que les artefacts du bas Pourquoi les artefacts du haut Il faut faire un tri plus complexe Que les artefacts du bas Enfin qui va être du coup Plus facile à faire C'est parce que les artefacts du haut C'est toujours de l'attaque C'est toujours des PV C'est toujours de la défense Donc la stat principale Elle ne change pas Donc vu que la stat principale Elle ne change pas Les artefacts Enfin les sous stats Elles elles vont changer Mais du coup pour tout Ça va changer pour tout Mais pour le coup Vous êtes plus Enfin c'est plus facile Parce que là en fait Par exemple ici Bah là ça peut être de la def Donc ça veut dire que ça double Les chances d'avoir un artefact Donc il y a aussi du tout critique Des critiques Et donc c'est plus compliqué D'avoir un bon artefact En gants Pancières Et bottes Que l'arme Le casque Et le bouclier Donc ces artefacts là Moi ce que je fais c'est ça C'est tout ce qui est là 5 étoiles Moi je vends L'un petit web Je vais quand même regarder ce qu'il y a Donc là par exemple Là il y a de la vitesse Donc ce que je fais C'est que je vais monter le L12 J'ai eu vitesse résiste On peut regarder un petit peu Là le truc c'est regarder un petit peu Ce que fait le 7 Le 7 c'est de la vitesse De l'attaque dégâts critiques Chance d'obtenir un tour supplémentaire Donc normalement c'est plus Pour un perso dégâts Mais après on peut réduire Notre compétence etc Est-ce qu'un tour supplémentaire Là je sais que moi ça va pas m'intéresser Parce que c'est vraiment pour du dégâts Donc là c'est pas pour du dégâts Donc là moi je pourrais monter Quand même là Pour voir s'il y a quand même du résiste Etc Bon voilà Donc ça moi c'est poubelle Ici ça m'intéresse pas Ici ça m'intéresse pas Tout précisé Enfin précision on pourrait tester S'il y a vraiment 3 procs Voilà là ça m'intéresse pas Donc voilà Mais ça quelqu'un early game Ça il le garde Parce que early game Ça c'est ultra bien Vitesse précision etc Vitesse précision avec du coup 31 de précision C'est énorme Bon on va le monter pour un early game Mais par exemple un early game Là c'est un proc précision à 40 Là c'est des gars critiques Mais ça pour quelqu'un qui est early game Ça c'est un super bon bouclier Là moi je le vends Parce que moi à mon niveau Ça vaut pas le coup Donc tout ça Tout le reste ici Moi je m'en fiche totalement Là normalement ça vous pouvez tester Le pot de pierre ici Vous testez niveau 12 Quand vous avez pas beaucoup d'argent Vous montez niveau 8 Là Tocritic par exemple C'est un très bon bouclier Pour l' early game C'est excellent Moi ça me voit pas Donc là normalement Ça a quelqu'un en early game Il le monte niveau 16 Moi je le fais parce que J'ai beaucoup d'argent Et ça le fait en vidéo Ça vous montre un petit peu Là par exemple Tocritic 24 Ça c'est excellent Là ce que je vais faire C'est que là je vais le montrer C'est que normalement ça Je le vire parce que c'est sans qu'étoile Mais celui-là je vais quand même vérifier Si j'ai pas un bouclier Qui est mieux ou pas Là il y a 4 de def Bon il y a résistance Mais il y a de la vitesse Donc celui-là je vais voir Si j'ai pas mieux ou pas Normalement je pense J'ai mieux sur mon compte Mais peut-être que j'ai pas mieux Du coup je peux le garder Donc à checker etc Vous pour ceux qui sont in early game Vous gardez Vous montez level 8 Quand vous avez pas beaucoup d'argent Vous montez level 8 Par exemple ici On va prendre l'exemple Voilà celui-là par exemple Si vous avez de la vitesse dessus Enfin si vous avez de la vitesse Il est PV def Donc là c'est un bon truc tanky En 5 étoiles Vous avez pas beaucoup d'argent Vous pouvez le monter level 4 Là ce qu'on veut là C'est que c'est pour un perso On va dire c'est pour un perso tanky Donc on veut tout Sauf du taux critique Donc vous pouvez le monter level 8 Et là il y a eu un proc taux critique Et un taux de PV Donc là vous êtes en mode Ouais non ça m'intéresse pas etc Est-ce que ça vous intéresse ou pas Et après vous avez monté level 12 Si c'est taux critique Vous allez stopper Voilà donc là c'est taux critique Vous vous avez pas le monter En vrai c'est un artefact Qui est quand même plutôt pas mal Parce que taux critique Ça peut être quand même pas mal etc Et voilà Et donc là ce que vous faites C'est que là Vous êtes en mode Vous avez pas beaucoup d'argent Bah non ça m'intéresse pas Là il me faut de la vitesse Non quand vous stoppez un champion Et que vous avez pas monté vos artefacts Ce que vous faites C'est que vous êtes en mode Ok je veux tel stat Tel stat Je veux qu'il soit tanky Donc vous montez level 8 Ah j'ai pas ça J'ai du taux critique Ça m'intéresse pas Bah je passe à l'artefact suivant Et du coup vous montez marre Artefact par artefact Donc voilà Donc moi tout ça je vais vendre Celui là j'avais dit que je checkais Et celui là c'était quoi ? Celui là c'était poubelle Et celui là c'était Je sais même plus La poubelle Donc il y a que celui là Que je vais checker Que je vais garder par la suite Et voilà donc les artefacts du bas Les artefacts par la suite Où c'est ultra simple de vendre Un des premiers tri Qui est ultra simple à faire Mais pour tout le monde Vraiment ce tri là Vous le faites ultra facilement C'est ça PV attaque Ça vous posez même pas de question C'est vendu instantanément Il y a juste une seule chose Où vous pouvez du coup tester C'est si pour le c'est un artefact vitesse Et là en fait vous pouvez tester Pour avoir des procs Pour savoir s'il y a de la vitesse On va faire l'exemple Ici c'est un gant du 7 vitesse Celui là vous pouvez le tester Vous le testez numéro 8 S'il y a 2 proc vitesse Voilà là il y a un proc vitesse Vous pouvez tester level 12 Et là s'il y a les 2 ou 3 proc vitesse Vous pouvez le garder S'il y a vraiment énormément de proc vitesse C'est à dire que si vous avez 3 ou 4 proc vitesse Sur un gant PV flat Mais beaucoup de vitesse Vous pouvez le garder pour un perso Qui a besoin de vitesse Passant Arbitre Arbitre c'est bien qu'elle soit C'est un PV def c'est mieux Enfin un PV def pour 100 c'est mieux Mais s'il y a beaucoup de vitesse Vu que la priorité c'est la vitesse dans le jeu Et pour le coup si vous avez du coup Un gant du 7 vitesse en vitesse Vous pouvez le garder Je vais vous montrer par la suite Les artefacts de 7 vitesse que j'ai gardé Et des artefacts comme ça que j'ai gardé Qui sont moches Mais parce qu'il y a de la vitesse Et que ça peut être utile Donc là c'est vendu Là aussi moi ce que je vais tenter C'est que je vais tenter du coup Des artefacts qui sont plutôt pas mal Enfin là par exemple Enfin en vrai c'est juste les artefacts mythiques Si j'arrive à avoir du coup Des procs sur le mythique Donc voilà Là j'ai pas de proc mythique Donc j'arrête Les bots je suis pas fan Parce que c'est ultra compliqué D'avoir des bots de vitesse Donc voilà Ça c'est pas joli Est-ce que ici j'en ai ? Ici j'en ai pas Enfin j'en ai un Mais moi je veux que du full proc Après là si j'ai 4 proc ici Pourquoi pas Là vous voyez Là j'ai pas 4 proc ici Je pourrais quand même tenter Parce qu'il y a là Là j'en ai très peu D'améliorer du chaos Donc je vais pas le faire Mais s'il y avait eu 4 proc sur l'attaque Je l'aurais fait S'il y avait eu 4 proc ici Je l'aurais fait aussi Donc vous pouvez tester du coup De faire des proc etc Faites le quand vous avez Beaucoup d'argent Pendant l'amélioration d'artefacts Faites les améliorations d'artefacts Que pendant les tournois D'amélioration d'artefacts Enfin pendant les events Tournois d'amélioration d'artefacts Donc voilà tout ça Quand c'est du flat Vous vendez Vraiment il n'y a aucune question A se poser c'est vendu Voilà hop Vous sélectionnez tout C'est vendu Pour les bots Ici bon j'aurai pas d'exemple Mais vous pouvez voir du coup En équipé Enfin pas en nouveau Mais genre voilà Ce qui est pas nouveau Vous allez voir en fait Là j'ai 164 bots J'ai combien de bots de vitesse J'en ai 114 C'est à dire que j'ai Les 2 tiers Qui sont vraiment des bots de vitesse Le reste Normalement je pourrais en vendre C'est que les bots attaque Vous voyez j'en ai 23 J'ai des bots attaque Là c'est des bots attaque Avec de la vitesse du taux critique Là c'est des gars critique Taux critique Là le truc c'est que Là il faudrait que je fasse Un énorme tri Il faudrait que je fasse Un énorme tri Là j'avais gardé Parce que les vols de vie J'ai dans le doigt Pour vol de vie Mais ça c'est poubelle Ça c'est du poubelle Etc Là c'est du taux critique PV Taux critique Donc là en fait Il faudrait que je fasse Un gros tri Là par exemple Implacable Implacable Je sais que l'implacable Je mettrais pas des bots de vitesse dessus En plus c'est pour ça Qu'ils n'aiment pas monter Level 16 Donc hop ça c'est vendu Là taux critique Taux critique Taux critique Taux critique C'est sur Césure du vengeur Donc ça veut dire Que je peux faire Des contre attaque Vitesse taux critique Cruelle Taux critique Résiste Bon là on peut voir Qu'en plus c'est du ténacité Etc Et les bots Bon à part s'il y a un gros proc Taux critique On va tester Gros proc taux critique Non il n'y a pas Bah ça c'est vendu Vous voyez ça c'est vendu Ici bah là c'est du Enfin ça c'est pourri Alors vous voyez là Le tri il avait pas été fait Donc là c'est même pas dans les nouveaux Ici c'est quoi Taux critique Voilà Donc hop Vendu Vendu Vous voyez en fait C'est que j'ai même des artefacts ici Vous voyez mon tri d'artefact Ça n'a pas été fait Depuis un énorme Enfin ça fait énormément Longtemps qu'il n'a pas été fait Hop ça c'est vendu Ça c'est vendu C'est quoi J'ai en fait Intuitoyable Ouais c'est les chances de supplémentaire Sans supplémentaire Je préfère quand même avoir de la vitesse Mais on pourra tester Etc Feral Bon ok Donc voilà Vous voyez là j'ai beaucoup moins de bots de vitesse Là j'ai divisé par deux Et là en fait il faudrait que je les prenne un par an En disant ok Taux critique etc Là il y a 25 de taux critique Ici il y a 25 de taux critique Et c'est quoi les bots Les bots qui sont mieux Est-ce que le set je risque de le finir Je risque Enfin les deux sets je risque pas de le finir Donc là il y a du dégât critique Là il n'y a pas de dégât critique Donc vous voyez entre ces deux bots là Là il y a du dégât critique et de la précision Ici il y a du dégât critique Mais là il y a du PV attaque Mais moi je m'en fiche Là je sais que moi je vais préférer le dégât critique précision Donc cette botte là Hop En comparant les deux Elle est vendue Et en fait il faudrait que je fasse ça sur chaque botte Donc là ça prend du temps Vraiment le tri d'artefact Là je pense que trier mes 1500 artefacts Je pense que j'en ai peut-être pour 8h Vraiment à bien faire C'est à dire bien tout monter etc Je pense que j'en ai pour 8h complète Avant je faisais du tri d'artefact Ou je vendais du tri d'artefact Je le faisais à 50€ de l'heure Et ça m'est arrivé de vendre Ouais à des gens à 200€ 4h à passer dessus 200€ Mais parce que les personnes Elles elles auraient pris 10 fois plus de temps Elles savent pas comment bien vendre des artefacts Et sur les 1500 artefacts Enfin avant je crois que c'était 1200 Ici c'était 1200 d'artefacts La personne quand je faisais le tri d'artefact Elle passait de 1200 artefacts A peu près à 300, 350 artefacts 400 artefacts Et encore il y a des artefacts Où en fait c'est que j'ai envoyé des messages En disant ça Est-ce que tu En fait c'était vu que c'était son compte etc Il y a des artefacts qui étaient bons Mais que je préférais demander Est-ce que tu penses finir un set implacable Avec cet artefact là Est-ce que tu kiffes les sets implacables Donc ça dépend vraiment des personnes Il y a des personnes en fait Où je préférais demander Parce que bah il y a des artefacts implacables Moi je sais que j'aurais vendu Sur mon compte je sais que j'ai vendu Mais il y a des personnes en fait Où elles préfèrent garder Donc c'est ça qui est un petit peu complexe Ça va dépendre des personnes Mais après il faut éviter de garder des artefacts En disant Ah mais peut-être Type peut-être En fait le peut-être C'est pas bon Vous voyez par exemple Là les bots que j'ai en attaque Je devrais en garder que 3 En équipé on va faire ça On va prendre en équipé Normalement il y a quoi Sur notre compte On a 5 champions grand maximum Avec des bots attaque pour 100 Oui j'en ai 15 J'ai un bugleur Parce que du coup mon bugleur C'est lui qui ferme la campagne J'ai un gros bille Parce que le gros bille Je voulais qu'il fasse des dégâts Astralite Parce que du coup Astralite Je veux qu'elle fasse full dégâts Sur les bombes J'ai une feign Parce que la feign C'était pour mon boss de clan à l'époque J'avais des vitesses sur les autres stats Et du coup j'ai pu mettre des attaques pour 100 Sur une team intuable Et ma couronne crâne et ma sinecha Elles sont en attaque pour 100 Mais pourquoi elles sont pas apparues dedans ? Attends là je bug là J'ai un petit bug Si quelqu'un sait en commentaire N'hésitez pas D'ailleurs n'hésitez pas à liker Commenter, partager La vidéo ça me soutient Merci à tous ceux qui le font Attaque pour 100 Ah mais c'était parce que j'étais en sauvage Je veux cacher Je sais pas Bon bah voilà Mais du coup voilà Donc là vous voyez J'ai 3 autres champions etc Je suis à 18 18 normalement sur mon compte Je devrais être à 10 Je devrais être à 10 Grand maximum Et encore dans les 10 c'est trop Donc voilà Donc là les bots Attaque pour 100 Vous pouvez en garder Sur votre compte en early game Vous en regardez 2, 3 Tout ce qui est 5 étoiles C'est que 10 étoiles que vous gardez Donc on va retirer l'équipé etc Là on peut voir que j'ai 37 bots En PV def Ce que vous faites normalement C'est que vous prenez que des PV Et donc là ce que vous faites C'est que vous avez comparé les bots Les unes avec les autres Là vous pouvez voir du coup Défense pour 100 etc Le 7 il est 2 Mais là vous voyez J'ai de l'attaque Ça c'est une bot Elle est catastrophique C'est nul à chier Donc ça c'est vendu Là résiste vitesse Ça je pense que c'est pour un CVC On avait tout monté Je pense que j'avais tout monté pour un CVC Et j'ai pas fait le tri d'artefact Ou alors Shazup Qui avait monté aussi Je sais pas Mais ça c'est vendu instant Normalement quand vous faites un tri d'artefact Enfin vous montez Ça c'est vendu instant Ça c'est horrible comme bot Des bots PE pour 100 Y'a pas de vitesse Avec de l'attaque pour 100 Précision et tout Y'a rien dessus Soit il faudrait de la résistance Soit de la précision à fond Mais de l'attaque pour 100 PV attaque pour 100 Ça va pas ensemble Sur un 7 def Bon on s'en fiche En plus sur le 7 défense Regardez comment se te fait un champion Vous avez regardé la vidéo Ça c'est nul Immunité PV Résiste vitesse Précision Pour de l'immunité Ça on peut garder Vitesse to critique def Bon ok C'est un 7 bouclier pourquoi pas Résiste def C'est un 7 bouclier pourquoi pas Implacable Dégas critique to critique précision Donc ça sur un perso implacable Un perso dégâts Basé sur les PV Pourquoi pas Par exemple si j'ai une couronne crâne On va passer là Par exemple si j'ai une couronne crâne Enfin s'il y a un nouveau champion Là vous voyez C'est des trucs normalement Peut-être que je le garde Parce qu'il y a ça Mais cet artefact là Il est plutôt pas mal en implacable Pour un perso On va dire s'il y a un perso Qui fait des dégâts sur les PV max Par exemple Sur on va dire une couronne crâne Qui est basée du coup sur les PV Ça moi je peux garder Avec de l'implacable Pourquoi pas Si c'est un perso comme couronne crâne Que je pourrais jouer avec mon cardiel Mais c'est pour ça Faut réfléchir à les artefacts Est-ce qu'il pourrait être utile ou pas Mais faut pas le faire sur tous les artefacts Ça faut le faire pour Allez peut-être 50 artefacts sur un compte Vous pouvez garder 50 artefacts En mode peut-être que je le garde S'il y a un champion qui sort Qui serait à passer sur les PV Etc Mais sinon faut pas le faire Vous irez farmer Quand le champion il sort Déjà vous êtes pas sûr de l'avoir De une Donc vous êtes pas sûr de l'avoir Et de deux Quand vous l'aurez Vous pourrez aller farmer Le seul truc que vous pouvez le faire C'est sur les champions épiques Moi j'avais préparé un stuff Pour le monstre mal créé Je l'avais pas J'ai attendu 9 mois pour l'avoir Mais j'avais déjà préparé du stuff Pour le monstre mal créé Donc j'avais déjà préparé Mais c'est un épique Vous voyez un épique C'est beaucoup plus simple de l'avoir Ici c'est quoi PV Bon là par exemple On peut Enfin ça je vais le vendre déjà Celui là on peut le tester Donc là en fait Ce qui m'intéresse C'est la def et la vitesse Parce que je veux de la vitesse Dans tous les cas sur les comptes On veut de la vitesse Et je veux un perso tanky Il n'y a pas de pression Il n'y a pas de résistance Donc si vraiment ça va dans dégâts critiques Voilà Donc là c'est poubelle instante Genre là il n'y a vraiment Aucune question à se poser Ça c'est poubelle Réflexe vitesse résiste Je l'ai gardé parce que c'est du réflexe Mais après normalement Réflexe on veut de la vitesse Là c'est vraiment On veut de la vitesse etc Donc ça ça sera quand je suis Sur un gros tri etc Je le virerai C'est sûr et certain Et puis voilà Donc là taux critique dégâts critique Donc là on est encore sur des bots Pour du dégâts Taux critique vitesse précision Aussi pareil Taux critique dégâts critique Bah là on peut voir déjà Que c'est encore des persos C'est encore un truc pour du dégâts Donc bon voilà Donc là j'ai eu Taux critique dégâts critique Donc là il faudrait comparer Là j'ai eu un gros proc Taux critique J'ai eu un petit proc dégâts critique Donc c'est pas assez C'est moche Ici il n'y a rien qui m'intéresse Donc ça c'est vendu instante Potepierre vitesse critique Résistance attaque PV Bon il y a eu des proc résistance Ici bon on a vu Qu'on avait eu beaucoup mieux avant Donc ça c'est poubelle instante Ici déjà il n'est pas monté 16 Donc ça c'est déjà un mauvais truc Bon là il y a du PV Des dégâts critique etc Là il y a de la vitesse Donc celui là on peut le garder etc Vitesse dégâts Dégâts critique Bah là il y a eu des critiques vitesse Il n'y a pas de taux critique Bah celui là il est plutôt moche Il est plutôt moche Donc ça ça serait poubelle Vitesse attaque Bon là s'il y a de la résistance Il faudrait regarder le set En disant bon ok Qu'est-ce qu'il y a comme bonus Est-ce que ça vaut le coup ou pas Il y avait de la résistance dessus Donc là s'il y a de la résistance Et qu'il y a beaucoup de proc Vitesse résistance pourquoi pas Ici PV Bon là déjà en plus Là on passe sur un PV Enfin un set mythique Enfin un truc Un artefact mythique Où il y a du PV Bon c'est pas top Donc là pour aller le monter etc Mais oui et tout ça C'est vraiment du tri à faire Défense c'est pareil Et normalement là Les bots comme ça Vous vous dégardez Là j'en ai combien Là j'en ai 33 J'aurais passé à aller à Grand max 15 Là je dois divider par 2 Les bots ici C'est vraiment que des bots vitesse 95 Même 99% de vos champions C'est des bots vitesse Normalement Quand vous avez monté C'est peut-être 97% De champions en vitesse Et le reste vous allez mettre Des bots attaque Ça va être 2% Et les bots PV def Ça va être 1% Vous voyez Donc normalement Je devrais en rendre beaucoup plus Les pensières Alors les pensières etc Les gants On va passer par les gants Gants taux critiques C'est vraiment pour l'horligame Vraiment c'est pour l'horligame etc Pour certains champions Voilà c'est du taux critique Vous voyez là j'en ai 33 Il y en a plein qui sont pas montés C'est que le tri d'artefact Là je dois faire du tri d'artefact Là des artefacts sont montés C'est ça J'en ai 1 2 3 4 5 6 21 Ici j'ai sûrement gardé Parce qu'il y a des procs de vitesse Mais du coup j'en ai 20 20 taux critiques Je devrais en garder 5 Des gants taux critiques Je devrais pas en garder autant C'est 5 aussi maximum Moi ce qui m'intéresse C'est des gants dégâts critiques Ou alors je vais en garder Des gants taux critiques Parce que je vais avoir Genre là 4 procs dégâts critiques 4 procs dégâts critiques ici 4 procs dégâts critiques ici Donc dès que j'aurai Full taux critique Bah là je vais le garder Mais là c'est pas le cas Donc voilà Donc là c'est du tri d'artefact Le taux critique C'est vraiment pour l'horligame Après vous allez passer Sur des gants dégâts critiques Avec des sous-stats taux critiques Normalement là vous voyez Les 25 Normalement j'ai du Voilà il y a la moitié Où il y a du sous-stats taux critiques En dessous Donc voilà Donc là vous allez chercher ça Les taux critiques Vous allez les vendre Le maximum vous allez en vendre Vous allez garder beaucoup Vraiment les gants Vous allez garder beaucoup De PV dev pour cent Vraiment c'est énorme Vous allez garder ça C'est vraiment le plus Que vous allez garder Les 3 que vous allez garder le plus C'est ça C'est PV pour cent Dégâts critiques Dev pour cent Tout ce qui est taux critique Vous allez en garder un petit peu Et l'attaque Vous allez en garder Mais vraiment très très peu Là l'attaque J'en ai gardé parce qu'il y avait De la vitesse Ici bon il est moche Et ici j'ai gardé Parce qu'il y a de la vitesse J'ai rien qu'ici Normalement c'est vendu Là je dois tester les trucs Bah là Oui entre les deux Entre celui là et celui là Le mieux c'est celui là Celui là c'est un 7 vitesse Donc voilà Mais même avec le 7 vitesse Je préfère le 7 pression Vous voyez celui là On va le vendre tout de suite Hop il est vendu Faut pas réfléchir Enfin faut réfléchir un petit peu Mais faut comparer Et vous dire voilà Celui là je le vends Il sert à rien etc Là par exemple J'ai encore du 5 étoiles Déjà sur mon compte Quand j'ai eu 5 étoiles C'est pas bon Orte 5 étoiles Ouais tout ça Normalement c'est vendu Ici c'est quoi C'est cas Il y a 3 proc vitesses Ouais donc tout ça Vous voyez sur mon compte Tout choisir Hop ça je retire Ça c'est vendu Normalement sur mon compte Je suis pas censé 5 étoiles bleues Déjà tout ce qui est bleu Sur mon compte Vous voyez ça Ça c'est vendu 5 étoiles 6 étoiles À part les boîtes vitesses Vous voyez les boîtes vitesses Ici on peut les garder Et encore celle là Bon normalement j'ai assez de boîtes vitesses Ça c'est poubelle Ça on garde Ici pourquoi on a gardé ça Vitesse taux critique Vous voyez ça c'est On s'en fiche quoi Celui là c'est quoi Destruction Taux critique Attaque avec ça Ça on va le garder Vous voyez bon c'est du rare On le garde Ici partisan vitesse Bon j'avoue qu'on devrait retirer Les boîtes vitesses Dégâts critique Taux critique Réflex Je vais garder Ça c'est poubelle Ça c'est poubelle 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 Voilà Donc là j'ai gardé Grand dégâts critique Enfin c'est un set Réflex 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 J'en ai très peu Donc je garde Vitesse Bah là c'est du produit Ça c'est une botte vitesse 6 étoiles Donc on peut garder Elle est montée 16 Donc je vais peut-être lutter Sur un perso qui est pourri Pour les cryptes de faction Si j'ai envie Enfin les cryptes de faction J'ai fini mais bon Voilà ça Bot sauvage Vitesse taux critique Précision On peut garder Et ici on a quoi On a deux proc taux critique On peut garder au cas où Enfin là il faudrait que je compare Mes boucliers taux critique Sauvage Enfin devraient Voilà Et puis je pense Ça partirait la poubelle Après il y a de la vitesse précision Mais il faut que je compare Là après c'est comparer Les artefacts entre eux C'est vraiment les comparer Donc là j'en vends 10 Et si j'en ai pas Mais voilà Donc les gants Les gants attaque pour 100 Vous les vendez Normalement les gants attaque pour 100 Equipés C'est que pour les bombeurs C'est que pour les bombeurs Tu voyez C'est que pour les bombeurs Que pour les champions bombeurs Et vous voyez là Est-ce que je vais avoir 19 champions bombeurs sur mon compte Non je vais pas en avoir 19 Donc ça c'est poubelle Enfin là je devrais en garder Que 2-3 maximum Donc ça sert à rien D'en avoir autant Là c'est que je dois faire Un gros tri là-dessus aussi Les pensières Les pensières Le plus que vous allez garder Pensières Ça va être PV def Vraiment là Les pensières PV def Vous allez en garder énormément L'attaque Vous allez en garder beaucoup Mais sur l'attaque Vous allez chercher Taux critique vitesse précision Quand vous avez des artefacts Comme ça Vous voyez moi J'en ai que 2 sur mon compte C'est abusé Genre les attaques Vitesse critique Et critique précision Sur mon compte Mais c'est une horreur Après tout à l'heure J'ai eu un bug Je pense j'en ai quand même eu plus J'espère que j'en ai eu plus Donc là le plus important Si vous n'avez pas besoin De pression sur les champions Vous voyez là Mes champions Là j'ai vitesse critique D'acritique J'en ai tellement peu Que j'ai du garder Cet artefact là Je m'en souviens de celui là PV il a 2 proc Celui là il est moche Il est moche Là à cause des procs PV Il est moche Mais je suis obligé de le garder Regardez j'en ai très peu Ceux là Il faut vraiment faire gaffe Les pensières attaques Vitesse critique D'acritique Ceux là quand vous les avez Vous les gardez Regardez l'horreur J'en ai tellement peu Et j'ai énormément farmé Donc ça vous les gardez Vous faites attention Donc la vitesse Là ça vous les gardez Et ce qui va être Le plus important Ça va être du coup Précision def Par exemple si là Vous avez une portière PV Vous allez chercher ça Vitesse précision résiste etc Donc là vous voyez Ça c'est un artefact Qui peut être excellent etc Mais voilà c'est ça Vitesse précision def Ou alors résiste etc Ça c'est des artefacts Qu'il faut vraiment garder Faire attention Ça faut les garder Attention ça faut les garder Faut pas les vendre Faut vraiment regarder Où ce qu'il y a des procs etc Donc ça vous allez les garder Et normalement Vous pouvez en garder pas mal Vraiment ça vous avez Ça c'est ce que vous gardez Le plus Vous regardez les pensières Les pensières J'en ai sur Ça fait quoi C'est peut être 20% J'ai 20% de pensières J'ai 20% de pensières Donc j'ai 20% de pensières Qui sont en Enfin ouais J'ai 20% de pensières Vous avez gardé des pensières précision Par exemple vous avez gardé Une dizaine Là j'en ai trop Pareil Là j'en ai trop etc Je devrais pas Je devrais pas en avoir autant Les précisions Vous avez gardé précision vitesse En plus vous voyez Précision 36 Voilà je devrais pas en avoir Vraiment autant Là 48 Là j'ai un énorme tri Dans les pensières précision Donc là vous les gardez Vitesse Vous pouvez du coup Avoir aussi de la résistance Si vous avez besoin Et pareil pour la résistance Vous en regardez une dizaine La pensière résiste etc Vous voyez j'en ai J'en ai 74 En vrai je devrais en avoir 15 Donc là c'est un gros tri A faire aussi Et puis voilà Là ce que je voulais vous montrer C'est ces artefacts là Par exemple vous voyez J'ai les artefacts du haut T'en commence à Ah oui mais c'est parce que Je suis en équipé Ah mais depuis tout à l'heure Je suis en équipé Ah oui c'est pour ça Ah mais attends Mais j'en ai beaucoup moins du coup Ah oui j'en ai quand même beaucoup moins Voilà c'est mieux Là je suis à 200 Ici je suis à combien ? Là je suis à 166 Là je suis à 156 Vous voyez Là en tout j'ai un tiers De mes artefacts C'est les artefacts du bas Je suis vraiment dur Avec les artefacts du bas Mais je devrais être Beaucoup plus dur Avec les artefacts du haut Parce que les artefacts du haut Ils sont beaucoup plus simples A obtenir Mais après les artefacts du haut Ils sont beaucoup plus simples Parce que du coup Faut que je sois plus dur dessus Mais après c'est beaucoup plus simple Sur les artefacts du haut D'avoir des artefacts de votre tiers Parce que là T'es aux critiques Les artefacts du haut Que les artefacts du bas Parce que deux fois plus C'est pas trois fois plus On se calme Voilà donc maintenant Vous avez comment trier etc Et maintenant Quand vous allez trier Vous allez trier par artefacts Donc ça vous allez prendre Les artefacts attaques Par exemple les armes Vous allez dire Ok les armes Je vais comparer les artefacts armes Qui sont en taux critique D'acritique vitesse Et donc là vous allez dire Ok ça c'est tous les artefacts J'en ai 46 Est-ce que je vais stuffer Durant les prochains mois Pendant les 6 prochains mois Est-ce que je vais stuffer 46 champions attaques Non Normalement les 6 prochains mois Vous allez stuffer 10 champions attaques Grand maximum Et donc là vous êtes en mode Bah là je vais en vendre Au moins 50% Vous passez du tri En mode Bah là je vais en vendre 50% Donc là vous allez comparer entre eux Donc là taux critique Ok 18% 20% 23% Dégas critique Donc là il n'y a pas de vitesse Il y a de la précision Taux critique etc Mais là c'est un set cruel Vitesse taux critique Donc là il y a pas mal de vitesse etc Donc vous passez rapidement Sur les artefacts Vous passez rapidement En mode ok Cet artefact Ok beaucoup de vitesse ici Vitesse etc Donc là il y a beaucoup de vitesse aussi Mais là ça fait déjà beaucoup Qui ont beaucoup de vitesse Est-ce que j'ai besoin de taux critique Dégas critique Ok là il y a du taux critique Là il y a du PV La résiste Bah là en fait je sais que sur un perso Normalement je préfère avoir du PV Plutôt que la résiste sur les champions Donc là je vais peut-être pouvoir le vendre celui-là Donc là il faut vraiment passer très rapidement Vous passez très rapidement Bon Attendez Attendez celui-là Celui-là il est ultra propre Dommage pour Super Sonic Que je crois c'est la vitesse La vitesse etc Mais ouais celui-là Pas mal Bon le set Il ne va pas trop avec l'artefact Mais voilà donc vous passez dessus Vous regardez un petit peu Taux critique Dégas critique Vous pouvez les comparer Donc là en fait ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre la précision Parce que ce set là par exemple Cette guérison c'est un set qui est pourri Vraiment un set pourri Pour les persos dégâts Donc là je vais comparer un petit peu En disant ok 29 de précision Hop Bah là déjà il y a mieux La pression J'irai sûrement la chercher autre part Taux critique etc Vitesse il y a de 18 Est-ce que j'ai plus de vitesse Ici je suis à 17 Ici je suis à 16 Ici je suis à 12 Et je suis à 5 Sur cette vitesse Voilà il faut vraiment aller vite Là je suis à 21 de vitesse Donc voilà Donc là je suis à 16 Là je suis à 11 Là j'ai des meilleurs sets Donc cet artefact là Je sais que bah lui Lui il va pas quoi Enfin là vitesse Précision etc Bon là la précision Bon il avait pas mal de pression Mais j'ai préféré T'amener un set perception Vous voyez Donc voilà Donc faut vraiment comparer Entre eux et les vendre Enfin vous vendez Vraiment vous posez La 19 de taux critique Sur un set taux critique Bon c'est plutôt pas mal Mais est-ce que vous avez fini Un set taux critique C'est ça la question aussi Donc voilà Donc faut regarder les artefacts Un par un Et après si vous avez beaucoup Par exemple ici Faut comparer les sets Un par un Dans le set en question Parce qu'il y a des sets Que vous avez gardé beaucoup plus Par exemple le set de vitesse Enfin on peut On peut le voir facilement Regardez Set vie pour moi C'est un set poubelle Attaque c'est un set poubelle Défense c'est un set poubelle Set de vitesse regardez Regardez tous les artefacts Vous voyez que c'est un artefact Qui est beaucoup mieux Le set taux critique Il est déjà un peu mieux Que les autres Vous voyez il est quand même Un petit peu mieux Le set de dégâts critique Bah il est quand même Beaucoup mieux que le set taux critique De ce qu'on voit Parce que j'en garde beaucoup plus C'est aussi parce que je ferme du Enfin c'est les endroits Que vous farmez Là l'endroit que je ferme Ici c'est quand ça C'est le chouette feu Ici c'est le golem de glace Le golem de classe On le forme presque pas Après sinon pareil Il y en a beaucoup plus Et là il y en a beaucoup moins Parce que maintenant Il y a de cette perception Résistance j'en ai pas beaucoup Vol de vie j'en ai beaucoup moins Maintenant ça me sert très sérieux Là je devrais beaucoup plus En early game Ça aide beaucoup le vol de vie Après maintenant Ça me sert presque plus rien Et bêtement J'en ai gardé pas mal Maudit c'est un bon set aussi Mais j'en ai gardé beaucoup plus Regardez C'est pour le golem de glace Golem de glace Regardez combien j'en ai là J'ai ça J'ai ça Là en fait Ça c'est à dire que j'ai gardé Deux fois plus Qu'en faisant golem de glace Il faut comparer par donjon Donc là ça veut dire Que j'ai presque gardé Deux fois plus Du set maudit Que du set PV C'est à dire que le set maudit Est plus intéressant Le set givre etc Frénésie Regénération Tu vois il y a de régénération Tu as gardé plus que le set givre Donc c'est à dire que c'est plus intéressant Immunité pareil Bouclier Implacable Bah implacable Sachez on a gagné beaucoup plus Sauvage Voilà on peut voir Et ce qui est bien aussi C'est de voir avec les équipés Regardez la vitesse Regardez C'est énorme Donc là par exemple PV Bon là c'est que les trucs pourris Là ça serait poubelle Regardez c'est même pas monté C'était juste pour des missions Là attaque pareil C'est pourri etc C'est pas bon Sur là c'est juste pour remettre Juste pour les remplir quoi Là en plus je suis sûr Qu'il y a du break set Donc voilà Et regardez la vitesse Regardez ça C'est là où vous voyez en fait A quel point la vitesse est importante Au critique Regardez c'est pourri Des critiques Ah bah il y en a beaucoup plus Précision Il y a beaucoup de champions early Fury il y en a pas Et bêtement il y en a un petit peu C'est du break set Enfin vous pouvez voir Quand j'ai fini les sets Là par exemple cette maudite Je l'ai fini sur le nec motard Le givre Est-ce que j'ai fini le givre On dirait pas hein Là cette givre Bah non je l'ai fini nulle part Bah normal c'est normal Je vais pas finir en cette givre C'est nul Enfin là c'est Enfin j'utilise pas Prénésie pareil J'ai pas fini Regénération Bah là on peut voir Que j'ai fini sur un seigneur tombeau Donc voilà Immunité pareil J'en ai beaucoup plus Regardez vous pouvez revenir en arrière Et vous pouvez vous comparer Un petit peu Quel set j'ai gardé Et en fait les sets que je garde Normalement c'est que Bah c'est à dire que le set Je peux plus le finir Là par exemple Divin on s'en fiche Donc voilà Vous pouvez regarder un petit peu Comme ça Les sets vraiment C'est pas à finir obligatoirement Vous pouvez garder du break set Etc Vous pouvez les garder Là par exemple Bah pop tier J'en garde énormément Mais le pop tier Il faudrait que je vienne un gros tri Parce que j'ai pas fait un énorme tri dedans Et puis voilà Donc voilà un petit peu Pour les artefacts etc Vous allez les comparer un par un Et comment moi je fais mon tri Pour les accessoires c'est simple C'est que les accessoires Vous allez vendre tout ce qui est amulet attaque Donc les amulet attaque On va faire un filtre Normalement tout ce qui est amulet attaque Vous vendez hein Nouveau Tac Set primaire Attaque Vous voyez tout ce qui est vendu là Là c'est juste Il faut tester les procs Vous testez les procs Vous voyez j'en ai aucun J'en ai pas d'autre J'en ai pas d'autre Donc les amulet attaque c'est à vendre Et le plus important Ca va être de garder des manières précision Enfin surtout précision Pour les champions précision Vous allez voir là j'en ai 128 Equipé Ouais j'ai 70 PV def J'en ai combien Equipé Ouais j'en ai 40 J'ai presque 2 fois plus de persos Mis en bannière précision Que en bannière pv def Et là j'en ai à peu près 20 J'en ai à peu près 20 en résiste Donc c'est pour ça La précision c'est la bannière C'est la plus importante C'est la précision Ici le plus important C'est d'avoir des procs Bah pas vraiment Il y a les procs def Attaque Bon là c'est nul Mais le plus important C'est d'avoir autant de procs Que le proc ici De votre stat principal Là par exemple Attaque je l'ai gardé Parce que c'est un contre-attaque Et que Enfin en fait C'est celui là Je devrais le vendre aussi Vous voyez ça Je devrais le vendre Enfin au pire Je devrais faire un remaniement Je sais pas si j'ai refait un remaniement Si j'ai déjà fait un remaniement Et là j'ai un énorme truc à faire aussi Dans les accessoires Mais voilà Là vous devez vendre Vous pouvez garder les accessoires Les filtres de jeu Ça vous le décochez Parce qu'en fait Ça peut être vraiment utile Pour les chances de votre attaque En boss de clan Ça peut vous faire gagner pas mal de dégâts De votre champion Les chances de coup critique Pour l'arène Le réaction ça joue beaucoup moins Mais c'est plutôt pas mal Mais voilà Donc checkez bien Évitez de vendre des trucs Qui peuvent vous aider Sachant qu'il y en a Qui peuvent être vraiment pas mal Par exemple Vengeance Sur une bonne chijolée C'est vraiment pas mal Vous pouvez mettre plus de poison Pour le boss de clan C'est plutôt pas mal Donc bien checker les trucs Les recharges aussi Attention recharge A ne pas le mettre dans certains champions Quand ils sont timés Pour le boss de clan Pas mettre de recharge Attention à ça Et puis bah voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas en commentaire Cette vidéo va être un peu longue Avec le montage J'espère que ça sera un peu moins brouillon Vraiment le tri d'artefacts C'est quelque chose Qui est très complexe Donc n'hésitez pas A regarder la vidéo Sur comment bien se trouver Faux champions N'oubliez pas de vous abonner Vous êtes 80% A ne pas être abonné à la chaîne Merci à tous ceux qui s'abonnent N'oubliez pas de liker De commenter De partager Et de me dire en commentaire Si vous avez d'autres Tri d'artefacts que vous faites N'oubliez pas de checker L'article Comment trier vos artefacts On a mis des screens Comme ça vous pouvez faire Le tri etc Et puis voilà N'oubliez pas de regarder La vidéo qui va s'afficher ici Sous-titres par Jérémy Diaz